Donc j'ai donné comme titre auto-catégorie, quelques diagrammatiques avec flèches et sans objet. Alors pour l'exposer sous les contraintes d'être à la fois du côté technique, du côté réflexion philosophique et voir l'histoire, évidemment ça complique. Mais en même temps, disons que c'est sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un objet qu'on peut le mieux naviguer entre les dimensions historiques, philosophiques et techniques. Alors je vais aujourd'hui me limiter, sauf les cinq premières minutes, ensuite à quelque chose de technique et de technique élémentaire autour de cette notion que j'appelle auto-catégorie. Mais auparavant, donc, je voudrais faire une petite discussion sur la question de l'objet en renvoyant à des écrits autres, soit des écrits, soit des conférences enregistrées que j'ai déjà faites, dans lesquelles ce que je vais dire est assez abondamment développé. Donc la première question c'est ça, quels objets, quelles formes, quels transits ou transitions. Après je rentrerai dans la suite du programme, ok, donc expliquer ce que sont les autographes, les auto-catégories, notamment aussi la version que j'appelle maintenant trans-catégorie, qui est quelque chose de très simple, mais une autre manière de parler des auto-catégories. Et puis surtout d'expliquer que cette notion d'auto-catégorie, elle est venue, elle a émergé à partir d'une sorte de constatation visuelle, à savoir qu'il y a une manière commune de représenter les nœuds, les nœuds et les entrelacs, d'une part, et d'autre part, les deux catégories, ou même les N catégories. Donc c'était en tant qu'un contexte commun pour les nœuds et pour les catégories doubles que j'avais avancé cette notion d'autographe et d'auto-catégorie. En l'occurrence, la difficulté pour faire cette unification portait justement sur cette question qu'y a-t-il ou y a-t-il pas à mettre en scène des objets, et quel genre d'objets. Et dans la dernière partie de l'exposé, intitulée « Algèbres autographiques », j'expliquerai quelque chose qui est une sorte d'application, comment ce que l'on appelle habituellement les algèbres graphiques, c'est-à-dire des algèbres sur la catégorie des graphes au sens usuel, comment les algèbres graphiques peuvent se voir aussi comme des algèbres autographiques. Et là, on retrouvera des théorèmes de triplabilité ou monadicité, notamment un premier théorème qu'Albert Buroni avait démontré sur la monadicité sur les graphes des catégories, que l'on peut à vrai dire démontrer de manière plus simple avec les critères de Christian Lerre. Et bien justement, ces critères de Christian Lerre, on peut les utiliser directement pour voir la monadicité des mêmes catégories ou aussi des auto-catégories directement sur les autographes. Donc j'expliquerai un petit peu de ça pour terminer.